Cours sur le PGCD Grand 1, rappel et vocabulaire Donc soit A et B deux entiers Si on a A sur B qui est un entier Alors on dit que B divise A A est un multiple de B Et B est un diviseur de A Donc on va prendre un exemple A égale 48 Et B égale 6 On a donc 48 48 sur 6 48 divisé par 6 Ça fait 8 8 Donc 8 est un entier Donc 6 divise 48 6 est un diviseur de 48 Et 48 est un multiple de 6 On dit qu'un entier est premier s'il est divisible seulement par lui-même et par 1 Par exemple 5 Ça s'écrit 5 égale 5 fois 1 Mais on n'a pas d'autre possibilité de l'écrire Donc 5 est premier Puisqu'il est divisible que par 5 et par 1 Par contre 6, on peut l'écrire 6 fois 1 On peut aussi écrire 2 fois 3 Donc 6 n'est pas premier On dit que C est un diviseur commun de C est un diviseur commun de A et B Si il divise A et il divise B Par exemple Si on prend 12 12 il peut s'écrire 2 fois 6 Mais il peut aussi s'écrire 3 fois 4 Et il peut s'écrire 1 fois 12 18 il s'écrit 2 fois 9 Mais aussi 3 fois 6 Et 1 fois 18 Et là on voit qu'ils ont en commun 2 Mais ils ont aussi en commun 6 Et ils ont en commun 3 Donc les diviseurs et 1 bien sûr Et donc les diviseurs communs de 12 Et 18 Donc les diviseurs sont 1, 2, 3 et 6 Grand 2, PGCD de 2 noms Donc on appelle PGCD le plus grand commun diviseur Donc comme on le dit Le PGCD de AB il se note comme ça Et on dit que c'est le plus grand diviseur commun de A et de B Donc on va faire un exemple avec 18 et 12 Donc on avait dit que 12 c'était 1 fois 12 2 fois 6 Et 3 fois 4 Et 18 c'était 1 fois 18 2 fois 9 Et 3 fois 6 Ce qu'ils ont le plus grand en commun c'est 6 Donc le PGCD de 12 Donc le PGCD de 12 et 18 Ce sera 6 Attention Si le PGCD de 2 noms est égal à 1 On dit que ces noms sont premiers entre eux Par exemple On peut prendre 13 et 17 13 C'est égal à 1 Car Déjà 13 il est premier On ne peut pas le décomposer autre que 13 fois 1 Et 17 c'est la même chose On peut le décomposer que par 17 fois 1 Donc la seule chose qu'ils ont en commun C'est le 1 Cours sur le PPCM Donc définition Si A et B sont deux entiers On appelle PPCM Plus petit commun multiple de A et B Le plus petit des multiples communs positifs de A et B Et on les note PPCM entre parenthèses A Exemple 12 A pour multiple 12 24 38 36 Pardon 48 60 Etc Et 15 A pour multiple 15 30 45 60 75 Etc On voit que 12 et 15 Ils ont comme multiple commun 60 Mais ils ont aussi Ils ont 60 Mais ils ont aussi 120 Si on continue On voit que 12 120 C'est 12 × 10 × 10 Et 120 C'est aussi 15 × 8 Mais le plus petit des deux C'est 60 Donc le PPCM de 12 et 15 Ce sera 60 Si on a un nombre qui multiplie A et qui multiplie B Alors M est un multiple du PPCM Par exemple on avait dit que le PPCM de 12 et 15 c'était 60 Mais on sait que 120 est un multiple de 12 et de 15 Comme on l'a vu au-dessus Or 120 C'est égal à 60 × 2 Donc c'est bien un multiple du PPCM Dernièrement Si on a A et B qui sont premiers entre eux Alors le PPCM de A et de B Ça sera A x B Par exemple 4 et 9 Les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, etc Et ceux de 9 sont 9, 18, 27, 36, 45, etc On voit que leur PPCM du coup ça va être 36 Mais 36 c'est égal à 4 x 9 Et on sait que le PGCD de 4 et 9 C'est 1 Donc 4 c'est égal à 2 x 2 Et 9 c'est égal à 3 x 3 Donc le PPCM de 4 et de 9 c'est 36 Et on voit que 36 c'est 4 x 9 Le question premier on a bien la multiplication des deux é Au revoir ... ... ... ...